Je suis sûr que tu connais ça. Dans ton organisation, toi, bah, t'es dans l'opérationnel, et tu sens une sacrée distance avec la direction. Tu construis les produits de l'organisation, ou tu en assures les services. Peut-être que tu es manager d'équipe, et t'as vraiment ce sentiment que, bah, la direction, elle est déconnectée de la réalité du terrain. Concrètement, tu vois plein, plein de problèmes au quotidien, mais à côté de ça, bah, la direction, elle, elle bouge pas. Pour améliorer la situation, bah, tu essaies d'insuffler l'agilité, à ton niveau. Et en effet, bah, l'agilité, ça apporte plein de réponses pour ces problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Bah, par exemple, en itérant souvent, pour collecter, au plus tôt, des retours utilisateurs. Mais très vite, bah, l'agilité, ça montre ses limites. Bah, parce que ce qui se passe dans ton équipe, ça dépend aussi du reste de l'organisation. Et un exemple qu'on voit trop souvent, qui est peut-être ce qui se passe dans ton organisation, c'est d'avoir le département marketing qui décide de l'avenir des produits. Et puis ton équipe, bah, elle est là que pour exécuter, pour construire les produits en question. Dans ce type de structure, c'est difficile d'être vraiment agile, en pensant impact et valeur à tous les niveaux. Alors bien sûr, tu remontes ce souci à ta direction. Tu leur expliques l'importance de l'agilité, et donc les changements profonds qu'il faut provoquer dans l'organisation pour en tirer réellement parti. Mais, bah, de ton côté, tu vois rien qui bouge. Tant et si bien que, bah, t'as l'impression qu'ils font la sourde oreille. Et résultat, bah, forcément, sans le support de la direction, bah, les choses, elles bougent pas, justement. Alors on continue de faire perdurer ces problèmes, au lieu d'améliorer vraiment les choses, en embrassant une véritable agilité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Bah ouais, parce qu'ils semblent vraiment rien comprendre à l'agilité. Ouais, c'est vraiment frustrant, hein, comme situation. Là, si la direction, elle pouvait voir tous ces problèmes et promouvoir l'agilité, la rendre possible et l'amplifier, l'organisation, elle pourra atteindre des niveaux de performance jamais vus, tout en ayant des personnes qui s'épanouiraient, qui s'éclateraient plus. Dans cette vidéo, on va te donner nos conseils pour réussir à aller plus loin dans ce dialogue, pour débloquer la situation, pour provoquer un déclic. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On te propose l'arme ultime pour convaincre tes directeurs et directrices de l'importance de changer. Le premier élément de solution, c'est de comprendre que leur monde, il est différent du tien. Les directeurs, les managers, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres préoccupations, d'autres choses en tête. Par exemple, sur un projet où tout va de travers, si tu leur tiens le discours suivant, ça risque de ne pas vraiment leur parler. Sur le projet Savane, clairement, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas agile, en fait. On voit bien, ça pose soucis dans l'équipe. Ce n'est pas notre manière de travailler. Ce n'est pas la culture de la boîte. Ça se ressent sur ce qu'on fait, vraiment, du coup, clairement, on n'y arrive pas. Sur un projet en retard, on n'a rarement connu ça. Besoin de trouver des solutions, il me parle d'agile. Mais je ne suis pas là pour jouer, moi. Je suis là pour trouver des solutions, pour qu'on redresse la barre. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'en sortir ? Mais nous, on n'est pas agile, là. OK, et alors ? Tu dois leur parler des choses qui les intéressent. C'est pourquoi tu dois te mettre à la place de ces managers et de ces directeurs que tu essaies de convaincre. Essaie de faire preuve d'empathie. C'est quoi leur quotidien à eux ? Sois bienveillant par deux principes qu'ils ont plein de problèmes à gérer et que ce n'est pas de la mauvaise foi. Juste que là, toi, tu es en train de leur apporter un problème de plus, alors que eux, ce qu'ils aimeraient, c'est plutôt avoir des solutions, avoir des problèmes en moins. Voilà comment tu pourrais amener cette discussion à la place. En fait, le plus gros souci qu'on a, on n'arrive pas à livrer. Là, on a construit tout le projet. C'est un gros bloc. On essaie d'intégrer tout en même temps. Et du coup, forcément, on se retrouve. On est à la fin, on découvre tous les bugs. On doit les corriger tous d'un coup. En plus, on a fait ça il y a un petit moment maintenant. On prend la pression parce qu'à la fois, on n'arrive pas à livrer. Mais en plus, on ne sait même pas dire quand c'est qu'on va être capable de livrer. Donc là, voilà, du coup, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas où on va, en fait. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, c'est de découper en plus petits morceaux. Au moins, on limite les problèmes, on limite les changements, on limite ce qu'on va devoir corriger. Je te propose de préparer ça sérieusement, présente ça à l'équipe et on voit comment on avance. Et oui, là, ça leur parle. Là, tu as leur attention. Car tu leur parles des choses qui les concernent, qui occupent leur esprit, qui occupent leur quotidien. Et tu leur apportes des solutions à ces problèmes. Tu as remarqué, dans ces mises en situation, on essaye de leur parler d'agilité et ils décrochent direct. Cette fois, le conseil qu'on va te donner, c'est de réaliser que l'agilité, ce n'est pas le sujet, en fait. L'agilité n'est qu'un moyen, ce n'est jamais une fin en soi. Donc, finalement, parler d'agilité en tant que tel, c'est rarement pertinent. À la place, tu dois donc leur parler de ce qui les intéresse, de ce qui les concerne. Tout d'abord, tu dois parler leur langue. Concrètement, parle de ce qu'ils manipulent au quotidien. Parle des objectifs de l'entreprise. Parle d'argent, quoi. Ok, toutes les organisations ne tournent pas autour de l'argent. Mais une majorité, quand même. Voilà à quoi pourrait ressembler ce genre d'échange. J'avais besoin de te parler à propos du budget pour la mise en place de notre intégration continue. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est indispensable pour nous, pour notre nouveau mode de fonctionnement. Il va nous permettre déjà d'être plus prédictible. Concrètement, on a regardé les stats de l'équipe. Il y aurait au minimum un problème par jour qu'on serait capable de détecter plus tôt. Et du coup, on le corrigerait en une heure au lieu de deux. Si on regarde, finalement, on ferait 75 euros d'économie par jour. Donc, du coup, c'est de l'argent qu'on utiliserait pour faire avancer le projet plus rapidement. Et encore, c'est l'estimation basse. Si on regarde niveau retour sur investissement, on aurait un ROI x 4. C'est-à-dire que l'argent qu'on dépense chaque mois, finalement, il serait remboursé au bout d'une semaine. Ouais, ça me paraît être la bonne chose à faire, là. Vous vous foutez ça pour quand ? Voilà, là, avec ce genre de discours, c'est sûr, tu as l'attention des directeurs. Et un autre petit conseil, 75 euros par jour, c'est bien dans cet exemple. Mais le chiffre parle plus encore si tu ajoutes que ça veut dire 1500 euros par mois d'économie ou même 18 000 euros par an de gagné. Alors, bien sûr, ce genre d'échange, ça se prépare. Ne viens pas juste les mains dans les poches. Prépare ton discours, prépare tes éléments, tes données. Plus globalement, parle d'impact. C'est quoi l'impact de faire ceci ou cela ? C'est quoi l'impact de ne pas le faire ? C'est quoi l'impact de ne pas être agile ? Ce serait quoi l'impact de l'être ? Sans parler d'agilité, bien sûr, en parlant des conséquences de l'agilité ou de la non-agilité. Tes réponses à ces questions vont faire écho au point précédent. Parler de leurs problèmes dans leur langue, ça pourrait donner ça. Je voulais te parler de comment on aborde le développement de nos produits. On n'est pas du tout centré utilisateur. On a la satisfaction utilisateur qui est franchement passable. Pour moi, aujourd'hui, si on perd des parts de marché, c'est à cause de ça. Très clairement, on n'est pas capable d'innover. On n'est pas centré sur les utilisateurs. On n'écoute pas leurs besoins. On ne connaît pas leurs douleurs au quotidien. On se contente juste de rattraper ce que font les autres. C'est vraiment intéressant. Il faut qu'on prenne le temps de creuser ça ensemble. Il faut qu'on prenne le temps. Je te propose, je te pousse un point la semaine prochaine. Tu l'as compris. Parlons de l'impact de l'agilité et de ce que ça peut réellement changer. Et même pas besoin d'appeler ça l'agilité d'ailleurs. Malheureusement, tous ces conseils, ils ne te suffiront peut-être pas. Pour plein de raisons. C'est triste à dire, mais c'est bien possible qu'on ne t'écoutera pas juste parce que tu es toi. Attends, attends, le prends pas mal. Je t'explique qu'est-ce qu'on entend par là. Concrètement, tu travailles avec ces managers, ces directeurs depuis quelques temps déjà. Et comme dit l'expression, tu traînes tes casseroles. Les personnes en face de toi, ils ont déjà une certaine idée de toi. Une image qui t'est associée. Et bien, ça va teinter directement toutes tes interventions, tous les échanges que tu auras avec eux. On m'a par exemple raconté le cas du premier développeur d'une boîte. Il a commencé jeune à la sortie de l'école et c'était le stagiaire. Progressivement, la boîte a grossi. Et maintenant, ce développeur, ce stagiaire, c'est le DSI. Il gère tout le département informatique, des dizaines, voire des centaines de personnes, avec la responsabilité des processus métiers clés de la boîte. Pour autant, quand il discute avec le DG, le directeur général, il le voit toujours comme le stagiaire. Et c'est vraiment très difficile pour ce DSI d'affirmer sa position de DSI. C'est comme ça, c'est humain. Et c'est pourquoi, parfois, la meilleure solution pour faire passer ton message, c'est de le faire passer par quelqu'un d'autre. Un classique que tu as peut-être déjà vécu toi-même, tristement. C'est le cas où on fait venir un consultant externe, un consultant chèrement payé. Et lui, par contre, à lui, on l'écoute. Alors que, bah, il dit la même chose que toi, exactement la même chose. Si, 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 hein, c'est littéralement ça qui se passe, hein. C'est du vécu, hein. Cette personne, elle dit exactement la même chose que toi, mais pour autant, lui ou elle, on l'écoute. Bah oui, faut dire, on le paye plus cher, ce ou cette consultante. Et, bah, plus on paye cher, plus on écoute. C'est comme ça. Bon, donc, ce serait quoi la solution ? Ça serait que quelqu'un d'autre que toi aille parler à tes directeurs et directrices ? Eh ben, figure-toi que, bah oui, c'est exactement ce qu'on veut te proposer. C'est ça, l'arme secrète, qu'on a pour toi. On a fait une vidéo spécialement à destination de tes managers et de tes directeurs. Une vidéo pour leur expliquer tout ça, pour leur expliquer l'importance de devoir bouger, de se transformer. Et en quoi l'agilité peut aider ? En quoi l'agilité va être clé dans l'avenir de l'organisation ? On pense vraiment que cette vidéo peut aider à débloquer la situation, à provoquer un déclic. Alors déjà, c'est une vidéo qu'on a fait exprès pour ça. Elle est dédiée. Elle est conçue explicitement pour les convaincre. Eh ben, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un énorme avantage que nous, on a. Dans nos vidéos, on pèse chacun de nos mots. On travaille l'ordre dans lequel on va dire ces mots. Le média vidéo, ça nous permet d'être d'autant plus impactant, de dire les choses de la manière la plus convaincante possible. Et puis, ben, un autre point, c'est l'argument d'autorité. Comme on l'a dit avant, peut-être que tes managers et directeurs, ils ne t'écoutent pas toi parce qu'ils te connaissent bien déjà. Alors que nous, nous sommes… Scrum Life, c'est la première communauté francophone sur le Lean, sur l'agilité et sur Scrum. On aide quotidiennement des milliers de personnes grâce à nos vidéos. On a formé des centaines de leaders agiles et on est aussi intervenus chez divers clients de toutes tailles et de tous horizons. De la start-up au grand groupe. Ouais, ça en jette, hein ? Bon, t'as compris l'idée ? Le même message, mais porté par nous, experts, externes et reconnus, eh ben, ça passera mieux que par toi, voilà, l'employé numéro 37. Désolé de dire ça comme ça, c'est pas contre toi, évidemment. On sait que c'est moche, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, tu verras aussi que dans cette vidéo, on a changé de ton par rapport à d'habitude. Si le fond des messages, il reste le même, il reste inchangé, on passe les mêmes messages, on a voulu adapter la forme, voilà, pour faire plus sérieux, si je puis dire, voilà, si tu vois ce que je veux dire, ben, voilà, un ton plus adapté pour toucher la cible. Ben ouais, hein, ça nous arrive régulièrement qu'on nous dise des choses comme « Waouh, elle est trop bien cette vidéo, mais je peux pas l'envoyer à mon directeur, elle est un peu trop cash. » Donc, je te rassure, si tu es fan de Scrum Life, on ne compte pas changer de ton sur la chaîne, sur Scrum Life, d'où justement cette vidéo spécifique qu'on fait vraiment à côté, uniquement, qui cible vraiment spécifiquement, explicitement, les managers, les directeurs. Bon alors, où est-ce que tu la trouves, cette vidéo ? On a fait un lien court, facile à se rappeler, scrumlife.tv slash exec E-X-E-C On te met aussi le lien dans la description de la vidéo, tu peux également cliquer ici pour accéder à la vidéo, pense à la regarder, avant d'envoyer le lien, histoire que, ben, tu saches ce que tu partages, hein. Et puis, ben, à nouveau, forcément, ne sois pas étonné du style différent, c'est voulu, et c'est pour maximiser l'impact qu'aura cette vidéo face à des managers et des directeurs. Je te dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans ! Sous-titrage ST' 501